Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette énorme lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, la CEDEAO, comme vous le savez, a pris des sanctions contre le Niger. On a suspendu l'électricité. Le Nigeria a tout de suite appliqué les sanctions. Le même jour, coupé l'électricité. On se dit, quand ce peuple-là, plutôt, n'aura plus d'électricité, plus d'eau, plus, ils ne pourront plus utiliser la climatisation, ils ne pourront plus utiliser le réfrigérateur, ainsi de suite, et bien, ils vont céder et ils vont faire pression sur le général Tiani pour qu'ils remettent Bazoum au pouvoir, afin que Bazoum prenne encore le pays, puisse mettre dans les mains d'Emanuel Macron, Joe Biden et puis toute la clique. C'est incroyable. Ça, c'est la solution qu'ils ont pu trouver. La bonne solution. En dehors de l'attaque, mais l'attaque, ils ont vu que s'ils agressent le Niger, c'est sûr que ça va se retourner comme un effet boomerang qui va les détruire eux-mêmes. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est fermer les frontières, suspendre l'électricité, ainsi de suite. Très bien. L'électricité du Niger provient à 70% du Nigeria voisin. C'est le Nigeria qui prône 70% de l'électricité du Niger. Et c'est 70% que le Niger a bloqué. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le Niger est un pays producteur d'uranium. Il est avec l'uranium qu'on fabrique l'électricité. Une ampoule sur trois en France s'allume avec l'électricité du Niger. En contre, en revanche, les Français ont tout fait. Pour maintenir le Niger dans la pauvreté, il ne faut pas qu'il puisse avoir de l'énergie, il ne faut pas qu'il puisse avoir de l'électricité. Je vous rappelle que le Niger est aussi maintenant un pays qui a du pétrole, et même du gaz, et de l'or. Donc, il y a trop de bâtières premières. Alors, quand le Niger coupe l'électricité, à 70% d'électricité, le Niger, c'est 90% de la population qui n'a pas d'électricité. Donc, 70% des 90% qui n'ont pas d'électricité. Les 90% que le Niger laisse venir son électricité, que le Niger coupe l'électricité, ça n'a aucun effet. C'est un coup de pied dans l'eau. C'est comme si on jetait un grain de sable dans l'eau de mer. Il apporte 70% de l'électricité. Pour une population, le Niger compte au moins une vingtaine de millions d'habitants. Donc, 10% là, ça fait à peine 2 millions qui consomment l'électricité, qui ont l'électricité. Sur les 2 millions, 70% n'auront plus d'électricité. Donc, les 18 millions là, qui n'ont pas d'électricité, qu'on coupe, qu'on laisse, qu'on fasse. Pour eux, ils sont balais. Voilà ce qui se passe exactement. Voilà comment la CDAO réfléchit à l'envers. Là où justement, il faut laisser. Maintenant, qu'est-ce qui va être les conséquences, c'est quoi? Les 30% là, on peut se focaliser, mettre ça par exemple, pour utiliser pour les hôpitaux, des trucs comme ça, là où il y a urgence. Parce que ce sont ceux-là, surtout que le Nigeria veut asphyxier. Mais, pour la population nigérienne, elles sont fous. Ils sont d'autant plus contents que le président, en question qu'ils veulent remettre sur la selle, au fauteuil, en question, le fameux fauteuil qui est trop précieux, lui aussi n'a pas d'électricité, n'a pas d'eau. Au moment où nous parlons là, Bazoum n'a pas d'électricité, n'a pas d'eau. Bon, à quoi ça sert les sanctions? Vous-même, c'est moi-ci quand je me dis, vous allez me dire non, toi tu as dit, tiens, à quoi ça sert? De sanctionner un pays en électricité. Mais, celui, le fournisseur d'électricité là, il a besoin d'argent. Est-ce que l'État du Niger va compenser ce fournisseur? Surtout si ce n'est pas l'État. Mais si c'est l'État lui-même. C'est un manque à gagner pour l'État. Les ports du Bénin là, ils sont vides actuellement. Ça ne fonctionne plus. Parce que déjà, les béniments en question, ce sont des escrocs. Mais oui, les services douaniers du Bénin, mon Dieu, quand vous passez par là, j'ai déjà eu l'occasion de passer par là-bas à plusieurs reprises, mais c'est une escroquerie incroyable. Les camionneurs là, qui circulent là, qui amènent les produits qui viennent du Ghana pour amener ça en traversant le Bénin et puis aller au Niger, ils peuvent vous dépenser pour un voyage seulement. Plus d'un million de francs CFA. Plus d'un million de francs CFA. Des taxes, des pourboires, des ceci, des cela. Plus d'un million. Un million, deux cent mille, un million, trois cent mille. Donc, qui perd? Ce sont les habitants de ces pays-là. Ils perdent beaucoup. Parce que le Niger, je ne suis pas sûr qu'il va revenir encore là. Non, ce n'est pas possible. Vous avez vu Makissal quand il était parti au Mali? C'était pour négocier les marchés. Celui qui n'a pas négocié, c'est Alassane Ouattara, qui a perdu. Parce que les Français ne peuvent pas compenser ce qu'ils gagnaient auprès du Mali. Pareil pour le Niger. Ils vont faire passer leurs produits par, comment vous appelez? La Guinée? Ou par l'Algérie? Et qui perd? Et ils s'en fichent et perdent du monde. 70% Et 90% n'ont pas d'électricité déjà. C'est négligeable, c'est minable, c'est rien du tout. Ce n'est pas la France qui ont dit que, oh, ils disent, non, nous, on n'a que 20% de notre uranium. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer partout. Ils sont en train de chercher avec la torche, la journée, l'autorisation, le soutien des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique font que leur jouaient le jeu. Voilà la situation. Donc, je crois que ces sanctions-là, ce sont des sanctions qui n'ont ni tête ni queue. Ce n'était pas réfléchi. Ces pays-là, ils ne sont même pas capables, vous voyez, ils ne sont pas capables de faire fonctionner la CDAO. Je ne sais pas si Tinougou le sait, la CDAO-là est financée par les États-Unis et par l'Union européenne. Donc, c'est... À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Je comprends pourquoi les pays comme le Mali, le Burkina, veulent s'entendre avec le Niger et la Guinée pour créer leurs propres institutions et fonctionner, aller de l'avant. Mais si on compte avec ces gens-là, mais c'est des retardataires. Voilà. Donc, je crois que les sanctions de la CDAO, ce sont des sanctions, elles sont déjà illégales et illégitimes, mais ce sont des sanctions qui ne peuvent pas changer le cours de l'histoire au Niger. Ce n'est pas possible. Ça ne peut rien faire. Ça ne détruit pas, ça ne gêne pas outre mesure. Oui, c'est vrai, il vaut mieux ne pas les avoir parce qu'on est habitué avec ce climat et avec ces échanges fraternels. Mais bon, puisqu'il y a la situation qui est là où les autres, ils préfèrent compter sur les Occidentaux, bon, abandonnez-les avec leur électricité. On s'en fiche éperdument. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je cite. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada